Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame, Monsieur Cryptogame. Âgé de 37 ans, Monsieur Cryptogame cultive principalement l'histoire naturelle. Quand il a attrapé un papillon, Monsieur Cryptogame, âgé de 37 ans, le pique sur son chapeau. Le soir, il le dépique de son chapeau pour le piquer dans sa collection. Après quoi, il va se coucher satisfait et rêve une contrée où l'on trouve les papillons tout piqués. Pendant que Monsieur Cryptogame rêve papillon, Elvire, âgé de 38 ans, rêve les délices d'une prochaine union avec le choisi de son cœur. Mais l'horreur lui est fade parce qu'elle ramène la réalité qui est ainsi inférieure au rêve. Au fait, Monsieur Cryptogame est plus naturaliste que passionné. Son style, quoiqu'épistolaire, est froid comme une étiquette. Déjà l'heure de la promenade matinale a sonné et il ne paraît point encore. L'horreur est fade aussi à Monsieur Cryptogame parce qu'elle ramène la réalité où les papillons volent tiges de fleurs en fleurs. Et puis elle ramène en outre la promenade matinale et toutes les nécessités d'un servage chéri. A ce propos, Monsieur Cryptogame envisage s'il est bien propre à faire le bonheur d'Elvire. Et secondairement, si Elvire est propre à faire le sien. Et il lui passe au travers de l'esprit comme des hallucinations de départs secrets, d'exils volontaires, d'histoires naturelles exotiques et principalement d'affranchissement d'un servage chéri. Monsieur Cryptogame écrit la lettre qui sera remise à Elvire après son départ secret. On frappe à la porte et Monsieur Cryptogame a l'imprudence de crier qu'il n'y est pas. Elvire, rempli d'inquiétude, enfonce la porte et surprend les projets de son amant. A cette lecture, Elvire s'évanouit et Monsieur Cryptogame approche avec précaution. Mais repoussé avec perte, il déclare renoncer à ses projets. Promenade de réconciliation Pour distraire Monsieur Cryptogame, Elvire lui chante le grand air de Didon. Monsieur Cryptogame prend le thé sans aucun plaisir. Sur la fin du repas, Elvire parle en rougissant de fixer un jour. Monsieur Cryptogame fixe jeudi et demande pour quoi faire. Ce qui ramène à peu de choses près une crise. On s'explique et Elvire, demeuré seul, prépare ses hâtivements et essaye sa couronne d'épouse. De son côté, Monsieur Cryptogame, demeuré seul, va s'accoutrer, ferme sa porte-à-clé et part nuitamment pour Marseille. À peine hors des murs, Monsieur Cryptogame éprouve un affranchissement inexprimable. À Nantois, il fait trois fois le tour du lac à la poursuite d'un manteau royal. À Avignon, il manque une phalène et attrape un chat huant. À Arles, il manque un Apollon et n'attrape pas un sphinx. Mais à Marseille, il attrape une dame et il ne manque pas un factionnaire. Dès le lendemain, Monsieur Cryptogame dit adieu au rivage de l'Europe et s'embarque pour le Nouveau Monde. Arrivé sur le vaisseau, il s'approche avec bonté d'une dame au désespoir. C'est Elvire. Monsieur Cryptogame trouve que sa situation change du tout au tout et il regrette presque l'ancien monde. Néanmoins, pour conjurer la crise, il proteste de l'ardeur de son amour et de l'ingénuité de ses intentions. En sorte qu'Elvire lui fait écrire le tout sur du papier timbré dont elle s'est pourvue. Elvire satisfaite redevient intéressante et tendre. Elle fait admirer à son amant l'astre brillant du jour. Son amant le trouve rond comme un fromage et agréable comme une lanterne. Elle trouve l'amour infini comme l'océan. Il trouve l'océan fastidieux comme l'amour. Et pour distraire le choisi de son cœur, elle met en train un guet colamaillard. Quand vient le tour d'Elvire, monsieur Cryptogame monte doucement sur le pont où il se met à sonder la profondeur de sa situation. Et il se refuse à répondre aux agaceries d'une superbe amphi-hyte. Tant son avenir est brisé. Cependant, après avoir cherché pendant deux heures, Elvire abaisse le bandeau et s'apercevant qu'elle est seule, elle s'élance sur le pont. De son côté, monsieur Cryptogame, s'apercevant qu'il n'est plus seul, saute à la mer. Elvire saute après le choisi de son cœur. Le capitaine saute pour sauver Elvire. L'équipage saute pour sauver le capitaine. Les animaux domestiques sautent pour suivre leur maître. Les rassautent par esprit d'imitation. Et le brique algérien, ayant fait force de voile, s'empare du vaisseau, demeuré vide. Les morts, une fois maîtres du vaisseau, se hâtent de repêcher l'équipage pour en tirer rançon. Voyant qu'on repêchait Elvire, monsieur Cryptogame tâche de n'être pas repêché. Mais il boit deux tonnes d'ondes amères avant d'atteindre un îlot qui est en vue. Par malheur, l'îlot, qui est très chatouilleux, éprouve d'énormes tressaillements. Puis il replonge. Puis d'une bouchée, il avale monsieur Cryptogame. Parvenu heureusement dans la baleine, monsieur Cryptogame y lutte contre le courant digestif. Et après s'être un peu affermi, il est bien agréablement surpris en voyant à deux pas de lui un abbé qui pêche à la ligne dans le courant digestif. L'on se compte ses aventures. Et l'abbé expose comme quoi, domicilié depuis trois mois sur une fausse côte, il cherche à repêcher sa perruque. Entre les repas de la baleine, les deux amis descendent sur les îlots digestifs où ils joutent au palais avec des coquilles d'huîtres. Mais quand viennent les repas de la baleine, les deux amis remontent bien vite dans leur domicile respectif. Cependant, le courant digestif amène un beau matin deux missionnaires, un ménétrier et une provençale d'une beauté extraordinaire. Grâce à cette recrue, le séjour dans la baleine devient presque agréable. Car pendant que les missionnaires entreprennent la conversion de l'abbé, d'une part monsieur Cryptogame s'éprend de la belle provençale, tandis que d'autre part le ménétrier joue du violon. La nuit venue, monsieur Cryptogame propose à la belle provençale de partager avec lui le domicile de sa fausse côte, et tout le reste n'est plus que doux transport et longs énivrements. Dès le lendemain, monsieur Cryptogame se demande si, après tout, ses engagements auprès d'Elvire ont quelques valeurs, et si au surplus il est bien probable qu'il la revoie jamais, ou qu'il la revoie pure et respectée au sortir de ses Algériens. Ayant pris son parti, monsieur Cryptogame vient prier l'un des deux missionnaires de vouloir bien l'unir à la choisie de son cœur. Dès ce jour même, à midi moins un quart, monsieur Cryptogame est unit à la choisie de son cœur en présence de tout le public de la baleine. Et aussitôt la cérémonie terminée, monsieur Cryptogame engage le ménétrier à donner un grand bal de noces à sa belle provençale. Par malheur, le bal de noces donne un vaste mal de cœur à la baleine, en telle sorte que le courant digestif commence à remonter, et que la baleine rejette les deux tiers de ses aliments. Heureusement, les deux missionnaires, le ménétrier et la belle provençale, sont recueillis par un canot que le visuvio-brique napolitain envoie à leur secours. Monsieur Cryptogame, demeuré seul avec l'abbé, ne se console pas de n'avoir pas été compris dans l'indigestion de la baleine. C'est pourquoi l'abbé lui propose une partie de palais. Pendant que les deux amis jouent au palais, la baleine donne un coup de rein qui les fait trébucher. C'est du sang qui dégoûte du plafond. L'abbé n'y comprend rien. Cependant, au dehors, les baleiniers tirent, tirent. Et la baleine ayant été amenée, ils sont bien étonnés d'en voir sortir deux particuliers très bien mis. L'abbé a la satisfaction de retrouver sa perruque dans l'intestin grêle de la baleine, tandis que monsieur Cryptogame y retrouve le papier timbré sur lequel Elvire lui a fait signer un double de ses sentiments. Cependant, l'île étant polaire, monsieur Cryptogame et l'abbé, qui sont légèrement vêtus, passent de mauvais moments. Monsieur Cryptogame gèle sur place. L'abbé gèle au moment où il prenait de l'exercice. Les baleiniers ayant terminé leur pêche embarquent monsieur Cryptogame et l'abbé tout gelé pour retourner en Norvège. Monsieur Cryptogame et l'abbé sont suspendus tels quels au mât de misène. Cependant la tempête ayant poussé dans ces parages le bric algérien, les baleiniers s'emparent de tout ce qu'ils y trouvent de précieux, y compris l'équipage gelé qu'ils comptent vendre en Espagne aux entrepreneurs d'autodafés. Parmi les gelés, les baleiniers sont surpris de trouver une femme qu'ils jugent devoir être une chrétienne. Tous les morts sont transportés à fond de cale. Le capitaine Seul et Elvire sont mis à part et suspendus au mât de misène. Mais à quelques jours de là, un matelot ayant eu l'imprudence d'allumer sa pipe au pied du mât de misène, la barbe du capitaine prend feu en sorte qu'Elvire et monsieur Cryptogame dégelent chacun de l'œil droit. Le dégel continue et Elvire saute à terre mais monsieur Cryptogame estime qu'il lui est avantageux de paraître toujours gelé. Elvire décroche son amant mais monsieur Cryptogame entend que gelé lui tombe dessus. Désespoir d'Elvire qui tourne et retourne le choisi de son cœur sans pouvoir le dégeler. Elvire essaye les boissons chaudes mais monsieur Cryptogame entend que gelé n'en tient compte. Des lavages sur le cœur mais monsieur Cryptogame entend que gelé demeure froid. Un brasier ardent mais monsieur Cryptogame entend que gelé n'y fait pas attention. Cependant vers le cinquante-quatrième de latitude la chaleur commence à pénétrer à fond de cale et les Algériens dégelent un peu. Une fois dégelés les Algériens tirent le yatagan, montent sur le pont et massacrent tout l'équipage de baleiniers. Accouru au bruit, Elvire devient la proie d'un vieux Turc qui s'occupe aussitôt de la mettre à part pour son sérail. Saisissant le vieux Turc par la barbe, elle le fait pirouetter de plus en plus rapidement. Et le vieux Turc s'en va tomber dans la mer à deux milles sud-est-nord-est. Pendant ce temps, monsieur Cryptogame, demeuré seul, entend distinctement cuire son flanc gauche, en sorte qu'il crie à tue-tête qu'il est depuis longtemps entièrement dégelé. Elvire a couru, sauf d'un même coup elle-même, et le choisit de son cœur en affirmant aux musulmans que monsieur Cryptogame n'est autre chose qu'un chrétien qu'elle faisait griller. En sorte que le chrétien ait des brochers à condition qu'il prendra le turban. L'abbé dégèle le dernier, mais il a bien de la peine à se déficeler. Une fois déficelé, en voyant des Turcs au lieu de baleiniers, l'abbé n'y comprend rien. En voyant un de ces Turcs qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son ami Cryptogame, l'abbé tombe net à la renverse. Bientôt tout s'explique, et pour plus de sûreté, l'abbé lui-même prend le turban. Cependant, Elvire, pour plus de sûreté aussi, exige du choisi de son cœur qu'il lui signe par devant témoin une promesse d'amour ardent, suivi de mariage immédiat au prochain débarquement. Monsieur Cryptogame, qui s'est déjà marié une fois dans la baleine, tremble d'aller devenir bigame. Mais ce qui le rassure, c'est d'abord la mort probable de sa chère provençale, et ensuite que les lois turcs sont indulgentes sous ce rapport. Aussi, le repas de réconciliation est-il charmant, et l'abbé qui trouve Elvire de son goût s'y montre aussi aimable que courtois. De son côté, Elvire, pour inquiéter M. Cryptogame et allumer sa jalousie, favorise l'abbé de quelques préférences. Suite des préférences Suite des préférences Voyant cela, M. Cryptogame prend l'abbé à part, et il lui conseille de demander pour son propre compte la main d'Elvire. L'abbé appuyé de M. Cryptogame demande la main d'Elvire qui n'en croit pas ses yeux. Et une épouvantable crise commence. L'abbé n'y comprend rien. Elvire, épuisé de rage, s'évanouit, mais les deux amis n'osent pas se relever encore. Au bout d'une demi-heure pourtant, ils se hasardent tout doucement. Et convaincu que pour cette fois Elvire est bien décédé, M. Cryptogame et l'abbé emportent le corps pour le jeter à la mer. Elvire ayant éternué, M. Cryptogame lâche prise et s'enfuit. Le coup fait qu'Elvire revient à elle, et l'abbé serre ferme de crainte d'être poursuivie. Elvire tape, étrangle et gratigne, et l'abbé n'y comprend rien. Elvire se dégage enfin, et l'abbé a du dessous. Cependant, M. Cryptogame fait neuf fois le tour du pont sans trouver d'issue. Accouru sur le pont, Elvire se met à la poursuite de M. Cryptogame. Voyant cela, l'abbé fuit et poursuit tout ensemble sans y comprendre rien. Voyant cela, les morts aussi. Voyant cela, les animaux domestiques aussi. Voyant cela, la basse-cour aussi. Voyant cela, les rats aussi. Cette chute immense ayant imprimé un mouvement circulaire à la colonne atmosphérique, tous les objets qui sont sur le pont entrent aussi en état de poursuite circulaire. Et au bout de peu de temps, le vaisseau lui-même se met à pirouetter huit tours par seconde. Cependant, le dé d'Alger, qui fumait sa pipe sur le bord de la mer, aperçoit comme un tourbillon. N'y comprenant rien, le dé d'Alger rassemble ses savants et leur ordonne d'expliquer le phénomène. Les savants procèdent aussitôt à leurs observations. Dans un mémoire en bon arabe, qui a huit coudées de long, les savants déclarent à l'unanimité que le phénomène en question est un météore à queue de toute première classe et présageant à sa majesté des félicités sans nombre, des jours sans fin et la mort de tous ses ennemis. Le dé leur fait remettre à chacun deux mille sequins. En attendant, le vaisseau vient s'échouer dans la rate d'Alger, et hommes et biens sont sauvés. Mais l'équipage a horriblement mal au cœur. Le dé, dans sa justice, fait prendre tous ses savants pour n'avoir pas dit les choses telles qu'elles sont. Mais dans sa clémence, il fait grâce de la vie aux femmes et aux enfants. Les officiers du dé, sur l'avis qu'il y avait trois chrétiens à bord, viennent pour en prendre possession, et ils commencent par destiner Elvire aux sérailles de leur maître. M. Cryptogam s'étant donné pour naturaliste, il est acheté par Aboul Hassan, qui se propose de lui faire planter ses salades. L'abbé s'étant donné pour homme de l'être, Moustacha l'achète pour en faire le précepteur de ses enfants, et la première leçon va très bien. Mais dès la seconde leçon, les petits Moustacha proposent à leur précepteur de jouer à « Tiens-toi bien » et l'instruction en souffre un peu. Dès la troisième leçon, les petits Moustacha ne voulant plus que jouer à « Tiens-toi bien », l'abbé s'y refuse et l'instruction n'en va pas mieux. Alors Moustacha le père accuse l'abbé de jouer avec ses enfants au lieu de les instruire, et il le prévient que si dans deux jours ils ne savent pas la physique, il sera pendu. L'abbé ayant horriblement peur d'être pendu, imagine une méthode promptée sûre, c'est de n'occuper qu'un enfant à la fois pendant que l'autre repose son attention fatiguée. Par malheur, la méthode manque, et l'abbé a horriblement peur d'être pendu. Les petits Moustacha, après avoir attaché leur précepteur à une solive, sautent dans le jardin, et le pauvre abbé en est réduit à leur crier sa physique par la fenêtre pour tâcher d'éviter d'être pendu. Ayant horriblement peur d'être pendu, l'abbé tire, tire, dans l'espoir de casser la corde pour s'échapper ensuite. La corde tient bon, mais la poutre casse, le plafond vient en bas, et Moustacha aussi. L'abbé qui a doublément peur d'être pendu, fuit à tirer d'elle. Par malheur, au moment où l'abbé saute par la fenêtre, il se trouve retenu par la poutre. Les petits Moustacha qui ont peur d'être grondés par leur père viennent alors à son secours, et l'abbé continue sa fuite. Pendant ce temps, M. Cryptogam plante des salades sous la surveillance de Tapsalé, le porte-bâton d'Abou Lassane. Pendant ce temps aussi, Elvire tourne la tête au dé, et qui accède à toutes ses fantaisies. Puis le moment venu, comme Judith, Elvire égorge son holoferme. Après quoi, elle rengaine et s'enfuit. Cependant, M. Cryptogam, ayant aperçu comme une forme d'Elvire qui viendrait à lui, plante là ses salades, et monte sur un grand arbre. Effectivement, c'est Elvire qui apprend à M. Cryptogam qu'elle est rendue à sa tendresse, et qu'il faut fuir en toute hâte. À cette proposition, M. Cryptogam essaye de se cacher dans l'intérieur de l'arbre pour suggérer à Elvire l'idée de fuir en toute hâte sans lui. Mais ce procédé n'aboutit qu'à provoquer une crise si violente que M. Cryptogam doit se retirer bien vite à l'extrémité de la branche suprême. Cependant, l'abbé fuyant toujours dans la crainte d'être pendu, le frottement finit par enflammer la poutre, et le feu se communique aux herbes, et les lions sortent de leurs repères. Et tous les habitants des campagnes fuient vers Alger en portant leurs effets les plus précieux. À Alger, on ne s'aperçoit de rien encore parce qu'on s'y occupe de l'élection d'un nouveau dé. Cependant, M. Cryptogam aperçoit du haut de sa branche suprême un immense incendie qui s'avance, précédé d'une avant-garde de lion en sorte qu'il crie à Elvire qu'il va être rendu à sa tendresse et qu'il faut en effet fuir à toute hâte. M. Cryptogam et Elvire sont rejoints par l'abbé qui a toujours horriblement peur d'être pendu. Le vent soufflant de terre, les flammes poursuivent jusqu'à la mer toute la population d'Alger et du territoire, mais Elvire, M. Cryptogam et l'abbé trouvent un refus sur le reste de Poutre et celui-ci a l'avantage de narguer Moustacha le père qui lui demande les larmes aux yeux une place sur son bord. Le vent de terre pousse au large et un vaisseau s'étant montré à l'est-nord-est-sud-sud-ouest l'on s'empresse de faire fort ce signaux. Les signaux sont aperçus du vaisseau qui se trouve être le Vésuvio, Brique, Napolitain, et aussitôt un canot est envoyé. À peine arrivée à bord, Elvire, qui a pris un refroidissement, se met au lit et elle exige tendrement que le choisi de son cœur ne s'éloigne pas d'auprès d'elle. Elle lui peint sous les plus délicieuses couleurs leur débarquement prochain, suivi de mariage immédiat, et elle lui fait un affreux tableau de sa position s'il venait à la perdre. Elle lui propose de boire en commun ses potions afin d'être malades ensemble. Après quoi, épuisée de fatigue, elle s'endort. À peine remontée sur le pont, M. Cryptogame y retrouve son épouse la belle provençale qui lui saute au cou et le ménétrier qui lui joue la bienvenue. Cette rencontre inattendue redonne à M. Cryptogame toute cette erreur de bigamie prochaine. Et comme l'abbé, il a horriblement peur d'être pendu. Aussi dans la crainte d'avoir deux femmes, se résigne-t-il à en avoir une. Et il obtient du capitaine la faveur d'être débarqué cette nuit-même sur la côte d'Italie qui est toute prochaine. Cependant, Elvire se réveille à l'aube et ne voyant plus à son chevet le choisi de son cœur, elle en conçoit des soupçons convulsifs. Et d'un seul bond elle atteint au sommet d'un grand mât. À la vue des amants fugitifs, Elvire se laisse chouard. Heureusement que, ficelée dans un agrès où elle s'entortille, elle n'éclate pas de jalousie. Pendant ce temps, les deux amants ont touché la terre. M. Cryptogame affranchit qu'il se voit de la bigamie d'Elvire d'un essor à sa joie. Après quoi, de plus en plus épris de sa chair provençale, M. Cryptogame hante amoureusement les bosquets de la côte et les enfractuosités des promontoires. Cependant, Elvire déficelé, court au gouverneur, renverse le pilote, prend la barre et dirige droit sur la côte. Tout à l'heure, le vaisseau touche et sombre presque à la fois. Alors Elvire se jette à la nage et l'abbé met à la voile. Apercevant Elvire qui arrive droit sur l'enfractuosité, M. Cryptogame reprend cette erreur de bigamie et déménage en toute hâte. L'abbé débarqué le premier déménage pareillement. Se voyant serré de près, M. Cryptogame fait volte-face. Il dispose le ménétrier et l'abbé en front de bataille, la provençale sur les ailes. Puis, prenant son grand courage, il crie à Elvire qu'il est marié. Fin malheureuse d'Elvire qui allouit de ses seules paroles éclate de jalousie et de rage. L'abbé creuse un trou dans le sable avec sa poutre, l'on y ensevelit les restes d'Elvire et M. Cryptogame jette quelques fleurs sur la tombe de cette amante bien digne d'un meilleur sort. Après quoi, l'on se met gaiement en route pour Grasse qui est la ville natale de la Belle-Provençale. En route, la Belle-Provençale profite d'une halte pour faire à M. Cryptogame l'aveu qu'elle a huit enfants d'un premier lit. En effet, arrivé à Grasse, M. Cryptogame y est chaudement accueilli par une petite famille toute éclose. Le ménétrier se fixe à Grasse, l'abbé est nommé précepteur des enfants et M. Cryptogame coule des jours suffisamment heureux au sein d'un grand tapage domestique. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada